S'il y a bien quelque chose dont les Américains sont maniaques, c'est les véhicules surdimensionnés, les gros camions. Il y a une compagnie aussi qui en produit quand même un beau qui fait tourner des têtes, c'est Lincoln. On n'a pas souvent tendance à penser à celle-ci, pourtant on est bien implanté pour offrir un camion qui est différent et très luxueux. Le Navigator, c'est vraiment le vaisseau amiral de la gamme redessiné. On regarde en avant, c'est l'opulence de la calandre et on a ajouté quand même un effet de luminosité directement dans le logo. Lorsqu'on le voit arriver, on le sait que c'est un Lincoln. Et c'est un classique de surdimensionner les roues de ce véhicule de luxe-là. À l'arrière, sa signature, c'est vraiment la lumière au LED qui fait toute la longueur du camion. Ne cherchez pas de l'aérodynamiste, je vous le dis tout de suite, c'est très, très gros, c'est très carré. Et lorsqu'on prend place à bord, cependant, c'est là qu'on découvre encore une touche de luxe grandement améliorée. Lorsqu'on prend place à bord, on remarque que c'est vraiment, premièrement, très caverneux, très gros comme véhicule et qu'on peut placer, dépendant de la configuration, entre 7 et 8 passagers à l'intérieur. Il y a même la possibilité d'aller vers une version qui est allongée, donc encore plus gros du véhicule. Je vous laisse imaginer comment ça rend un petit peu plus difficile les manœuvres en ville, cependant. Côté motorisation, eh bien là, c'est la motorisation V6, 3.5 litres, double turbo compressé. Et si jamais vous vous demandez où est-ce qu'on a déjà vu cette mécanique-là, eh bien, on la partage avec le Ford Raptor. Donc, c'est bon pour 450 chevaux à 5500 tours minute et 510 livres de couple à 3000 tours minute. Mais attention, pour avoir tous les chevaux, il faut aller avec de l'essence 93 d'octane. Ça, ici même, dans la ville de Québec, ça ne se trouve pas partout. On a des excellentes accélérations avec le véhicule. Il faut dire que l'économie aussi sur l'autoroute n'est quand même pas si pire parce qu'on a jumelé le tout à la 10 vitesse. Donc, on est toujours dans le parfait rapport pour avoir une bonne accélération, ou encore être capable de remorquer, et parfois même l'économie d'essence. Mais là, il ne faut pas s'emballer nécessairement avec ça. Si on regarde aussi au niveau du sélecteur central, on a six choix, donc de modes de conduite différents avec un thème de planète, donc des mots comme exalté, conservé, normal. Ça va surtout jouer sur la réactivité de l'accélérateur, mais aussi le mode de 4x4. On a bel et bien un boîtier de transfert qui est disponible, qui va nous permettre de faire des montées lentes. C'est comme ça qu'on l'active à l'intérieur du menu ici. Pour le reste, ça rayonne le luxe. L'ensemble des affichages ici, digital au grand complet. Une console qui est comme surélevée et le sélecteur de vitesse totalement unique, à bouton poussoir. C'est vraiment typé Clinton. Une chose qui se démarque aussi, c'est les bants. Quel confort! On n'a pas moins de 11 coussins à air à l'intérieur de ceux-ci pour aller épouser les formes du dos et voir même aussi au niveau des ajustements ici pour les jambes. C'est séparé. Donc si jamais on aime avoir une jambe un petit peu plus soutenue, eh bien c'est possible. Il ne manque pas du tout de configuration, car ce n'est pas moins que 30 ajustements indépendants. Donc c'est sûr que vous allez trouver la potion de confort que vous aimez. Mais si jamais vous voulez vous enlever un petit peu du stress que le trafic vous génère, eh bien une pression du bouton ici, et voilà, le siège massant est enclenché. Le système multimédia, vous allez le reconnaître, c'est le fameux SYNC 3 qu'on trouve ici dans l'écran central de bonne dimension. Vous allez avoir la possibilité aussi de contrôler les zones de climatisation à l'arrière à partir de cet écran tactile-là. On jume le tout à pas moins de 20 haut-parleurs pour une qualité de système de son qui est très intéressante. C'est le Revel Ultima qu'on appelle. Je vous le dis tout de suite, quand vous allez monter le son, tout le monde va entendre comme il faut la qualité sonore de la musique à l'intérieur du véhicule. Il y a toujours la possibilité de remorquer avec celui-ci, on a le fameux Trailer Backup Assist qu'on appelle de Ford. Côté comportement routier, eh bien c'est sûr que quand on regarde la dimension du véhicule, ça ne peut pas avoir le comportement d'une voiture sportive. Quand on va être sur l'autoroute en ligne droite, c'est le confort ultime. Mais je vous le dis tout de suite, quand on va arriver sur une route un peu plus chaoteuse, eh bien les gens qui sont à l'arrière vont se sentir comme dans un autobus scolaire et ça a un peu le comportement d'un campeur. Mais je ne change pas le fait que quand on est en avant en position conducteur, lui, c'est quand même pas si pire. Ça va nous rappeler le comportement routier d'un camion. Côté consommation, on parle de 15 litres au 100 en ville, 11.4 sur l'autoroute. Maintenant, parlons prix, eh bien c'est sûr qu'un véhicule comme celui-ci, ce n'est pas donné, c'est ça de l'opulence, entre 90 000 et 110 000 $, dépendant des options. Ce n'est pas pour tous les budgets, mais le luxe a toujours un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada